Salut à tous, mon nom est Aik, nous voici ensemble pour un épisode de Bionic Dues ! Alors, on va reprendre notre aventure, et je me suis rendu compte d'un truc hyper important, c'est que là-haut, il n'y a pas de passage ! Il n'y a pas de passage ici ! En fait, quand on regarde bien comment ça se passe, vous voyez, quand j'ai fait cette mission, ça nous a décloqué cette mission, voilà ! Ça nous a dévoilé cette mission, qui était à 3 cases, 1, 2, 3 ! Donc là, si on a été jusqu'ici, 1, 2, on devrait voir quelque chose, et on ne voit rien ! 1, 2, on devrait voir quelque chose, et en fait, ce qu'on voit, c'est bien le 3 qui est là ! Il n'y a pas de petite barre de progression, donc en fait, ça, il y a bien des nuages, et il n'y a pas de ville ! Donc les seuls endroits qui nous restent, ce sont peut-être 1, 2, 3, 4 et 5 ! Ou alors, si les deux là mènent au même ! Mais à part ça, et il y a peut-être, il y en a un là entre les deux, forcément, vu qu'il y en a un ici ! Et on ne le voit pas, parce que 1, 2, et 1, 2, 3, et c'est le quatrième ! Et là, pareil, il n'y a rien qui perce ! Donc en fait, si on voulait avoir la vision de ça, de ça et de ça, il faudrait faire l'armement ! Donc, si on passe par là-haut, comment on fait ? Bah, autant passer au milieu, et non pas faire le outrun ! Du coup, on aurait des récupérations d'otages en boucle, juste pour arriver sur la bordure, et commencer à les dévoiler dans ce sens ! Je trouve que c'est pas rentable, parce que ça va nous coûter plein de jours avant la bataille finale, et on n'a pas envie de dépenser ces jours ! Donc, pour faire plus rapide, autant aller vers les endroits que l'on veut de toute façon faire ! Alors, avoir fait cette mission, c'était un Lion's Den ! De toute façon, on l'aurait fait, pour réduire le nombre de robots qu'on va combattre à la bataille finale ! L'assassination, on le fera sûrement aussi ! Mais pour le moment, je pense qu'on va partir vers un truc où on pourrait avoir le salvage, et si on doit faire un outrun, on fera plutôt celui-là ! Si on fait ça et ça, 1, 2, 3, on verra toute la map ! Et ensuite, on pourra faire l'assassination pour aller jusqu'au Bahamut, s'il est là ! S'ils ne sont pas là-bas, on aura confirmation qu'il sera ici ! Et puis voilà ! Sinon, on a toute la map qui est dessinée, et donc je ne pense pas qu'on ait raté d'autres trucs ! Donc on choisira simplement ce qu'on veut ! Et puis éventuellement, on pourra faire des missions en rab de ressources, si vraiment on a besoin ! Le dernier jour, si on fait une mission de ressources, on devrait avoir le matos le plus haut possible ! On verra ce que ça donne, évidemment, sur le terrain ! Alors, on va faire, comme je disais, le store d'abord ! Alors, j'ai regardé un petit peu le store pour ne pas avoir à tout vous refaire en direct ! Donc je vais mettre ça en lay-way, je vais acheter celui-là, et je vais acheter celui-ci ! Et j'ai regardé, tout le reste n'est pas très très intéressant ! Alors, je n'ai pas re-regardé les lay-ways si jamais on en avait à virer ! Mais dans la custom, alors les deux vont sur le science ! Celui-là est typiquement meilleur que lui, sous tout rapport ! Il augmente le power généré et la propulsion ! Alors évidemment, on pourrait se dire, mais attends, garde celui-là et mets celui-là à côté ! Ça, ça fera 39 plus 32 ! Le problème, c'est que si trap skill, c'est trop pété ! Si on l'enlève, vous voyez, on perd 6 de trap, même si, techniquement, le moindre trap mis ensuite sera meilleur ! On gagnerait 6 de steals ! C'est pas catastrophique, hein ! Dès qu'on est au-dessus de 80, c'est juste des points de vie et des dégâts en plus pour les tourelles ! À un moment donné, c'est bon ! Et les mines qui font, au lieu de faire 10 000, elles font 11 000 ! Voilà, vous avez compris que ça reste très anecdotique, les points qu'il y a au-dessus de 80 ! Même ceux en-dessous, mais bon, voilà ! Il faut choisir jusqu'à un certain point, on a décidé 80, 80, c'est bien ! Ou 100, peut-être ! Voilà, 100, on y est ! Là, ça enlèverait trop de petits bonus à côté ! Et ici, il y a 3 de skills et 18 de computer ! Ça nous enlèverait beaucoup de hacking points, même si ça augmenterait le trap de 4 points ! Et c'est pas suffisant pour moi ! Donc, ce qu'on va faire, c'est juste ça ! Comme ça, on gagne 3 en trap ! 1 en skill, et on perd absolument rien ! Et on génère 400 d'électricité en plus ! Donc, on est large sur la création d'électricité ! Voilà ! Donc ça, j'ai nulle part où le mettre ! Et ça, alors ça, c'est complètement cassé ! Comme objet ! Parce qu'il donne 14 à la propulsion ! Ce qui est déjà nettement mieux que tout ce qu'on a ! Là, vous voyez, 9 à la propulsion ! Avec des stats, vraiment, il n'y a pas de stats à côté ! 9 à la propulsion, il n'y a pas de stats ! On a des trucs... 14 à la computer avec 33 d'attaque ! Ça, ça nous donne 85 d'attaque ! Et ça nous donne en plus computer et propulsion ! Donc vous voyez, ça, si on avait que des trucs comme ça, ça serait complètement broken ! Et là, on regarde, et c'est bien un bleu aussi, hein ! Il n'en a qu'un des deux, lui ! Donc, comme vous voyez, ça, ça va tout changer ! Parce que... Enfin, ça va tout changer ! Ça va améliorer de fou ! Et là, vous voyez, si je remplace celui-là, je perds un peu d'énergie ! Mais sinon, mon laser fait plus de dégâts ! J'ai plus de computer ! J'ai plus de propulsion ! Mais, on a aussi ça ! Ça, ça donne 154 de max shield ! Alors, je me suis dit, au début, si je remplace ça par ça, vu que c'est 100% mieux, ben, j'aurai mon laser qui sera amélioré ! Et ça, je pourrais le mettre ailleurs ! Sauf que ça, ça a 262 de max shield ! Alors que là, ça a 474 de max shield ! Donc, en fait, je me suis dit, ben, au lieu de le mettre dans l'arme, je vais directement le mettre dans le shield ! Et comme vous voyez, on passe de 295 points de vie à 724 de shield ! Enfin, de blindage, de trucs ! Et ça augmente aussi toutes les stats que j'ai citées à côté ! Donc, computer et les propulsions ! Parce qu'on perd un trap, mais c'est largement compensé par le propulsion ! Et on perd 8 de computer, mais on a 11 de computer sur l'autre ! Donc, on gagne quand même du computer ! Vous voyez ? Et ça nous permet de nous débarrasser d'un vieux mode niveau 7, contre un balle depuis le début, qui était un mode très fort, hein, techniquement ! On ne peut pas remplacer le epic, parce que c'est moins bien ! On perdrait 9 de trap, on gagnerait un peu de points de vie, mais vous voyez, on gagnerait que du hacking et pas de beaucoup ! Donc, il vaut mieux laisser le epic ! Et avec celui-là, le nouveau, là, utiliser la stat qui est à peu près la meilleure, c'est-à-dire le 474 shield ! Évidemment, 85 de dégâts, c'est fantastique ! Mais le 85 de dégâts, on l'aurait mis sur n'importe quel autre exo ! Pas forcément sur le science ! Alors, évidemment, j'aurais pu le mettre là, mais là, on a déjà des trucs à peu près similaires et qui sont très bien ! Donc, il n'y avait pas besoin d'aller pousser le vice à les changer ! Vu qu'on a déjà du 85 de dégâts, 80-80 ! Vous voyez, mettre celui-là n'aurait pas changé grand-chose, et c'est la seule arme qu'on utilise vraiment ! Ça, c'est une arme d'appoint pour booster les stats ! Donc voilà, on se débarrasse d'un autre truc ! Et on a le science qui était en rupture d'énergie ! Ouais, il a beaucoup trop de mods ! Du coup, on va prendre ce truc d'énergie et on va remplacer un de ces vieux mods ! Niveau 4, quand même, ça ! C'est un peu de la merde ! Voilà, juste pour le temps qu'on trouve à remplacer ! De toute façon, lui, on va chercher la version exo ! La version épique du sniper ! Donc, quand on aura la version épique, je prendrai tous les mods, je les retirerai tous, et puis on regardera comment on organise tout ça ! Voilà, et puis on achètera aussi... On a 8800, et là, on va faire une mission, vous voyez ? Donc, on ne va pas dépenser plus, ce qui va nous mettre un peu d'argent de côté pour la suite ! Donc là, allez, c'est parti pour l'armerie ! Comme ça, on aura des mods d'armes en plus, pour la prochaine fois ! C'est quoi ça, Firefight ? Ah non, c'est des petits combats, ok ! Ouais, l'armerie ! Alors, attention ! Les armeries, ce n'est pas des missions simples ! Je vais me refroidir un peu mon café et le boire ! Ce n'est pas des missions simples, les armeries, parce qu'il y a pas mal de bottes ! Et en général, ils aiment bien mettre les bottes un peu balèzes, genre Viverne, ce genre de choses ! Ce qui est un peu normal, en même temps, défendre une armure grise, c'est la base ! Alors, on a un petit coin sympa quand même pour mettre des toiles ! Je pense qu'on va commencer par ça ! Un petit coup de science pour scanner ! Ok ! Alors, vous voyez, ça, c'est des steals-bots ! Et on voit tous les steals-bots ! Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas furtifs au départ ! Ce qui veut dire que c'est ceux qui clignotent, qui se dissimulent, qui réapparaissent, qui se dissimulent, qui réapparaissent tous les... environ deux tours ! Ces steals-bots-là, ce n'est pas les plus dangereux ! Vous voyez aussi que la map, ce n'est pas des longs couloirs, c'est vraiment des espèces de salles avec des petits passages ! Alors, il y a moyen quand même de faire quelques petites embuscades ! On peut préparer une grosse série de tourelles dans la salle du milieu ! On a aussi des bornes ! Mais comme vous le voyez, là, on pourrait prendre le Shadow Cannon et tuer tous les furtifs ! On a aussi les Tiger-Bots ! C'est ceux, quand on leur tire dessus, qu'ils oublient ce qu'ils font ! Donc on peut les tuer avec simplement du grind, avec des armes de base, des mitrailleuses, des conneries ! Mais là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de mobs ! Vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose, là ? Et je pense qu'il y a le deuxième furtif ! C'est-à-dire pas le hide-bot, pas le steals-bots, mais le hide-bot ! Donc là, on va peut-être se faire une mission full furtif ! Et l'autre, par contre, n'a pas un shotgun ! Vous voyez, là, il a un shotgun... Ouais ! On ne peut plus appeler ça un shotgun ! Quand ça tire à 9 cases de distance, c'est un shotgun qui snipe, là ! Mais qui fait 577 de dégâts ! Donc, il n'y a que notre... Ouais, si ! Tous nos gars peuvent encaisser un coup, je pense 724, 800 et 600 ! Vous voyez, même le science, maintenant qu'on lui a mis le nouveau mod ! Mais il ne faudrait pas en encaisser plus d'un ! Et vu qu'ils sont furtifs, ben voilà ! Alors, le fait qu'on les ait scannés de loin, comme ça, c'est bien ! On voit aussi qu'il n'y a pas de... de sniper qui s'active quand on scanne ! Ça, c'est toujours une bonne chose ! Et voilà ! Donc là, normalement, on devrait pouvoir aller dans cette salle et la blinder, pas besoin de faire une défense ici, dans les petits couloirs ! Bien qu'on peut quand même, vous savez, un peu répartir le bonheur ! Attendez, je passe en QWERTY ! Voilà ! Simplement, en en posant une tourelle ici, et une au fond, là-bas ! Ça fera toujours un point de repli possible si jamais les choses se corsent ! Voilà, même deux... Comme ça, on met dix tourelles dans l'autre ! Allez, une de plus ! Voilà ! Ça nous fera un bon coin pour venir se planquer ! Et puis, évidemment, ça ne coûte rien de poser des mines sur les endroits où on est sûr que les bots sont obligés de passer ! Alors, attendez, ce bruit-là, il vous énerve peut-être ? Non ? Euh... Audio... La musique... Moi, j'aime bien la musique, mais euh... Alors, ambiance... Voice sound... Voice, c'est bon ! Je ne sais pas lequel enlever... Ok. Je ne sais pas si ça a changé grand-chose... Ok, là, on a de la porte, et on a des méchants derrière... On va dire que c'est... Good ! Alors, on va repasser par là... On va commencer à mettre un bloc au centre de cette salle... Donc, on va le mettre là... Je vais vous attirer dessus... Non, je ne crois pas... Un petit bloc de neuf... Ça le fera très bien... Ah, il faut que je touche... Hop ! Les flèches directionnelles, elles ne sont pas au même endroit... Hop ! Hop ! Alors... Euh... Computer terminal... Ah ! Ouais, ok, ça peut nous donner des infos, ça ! Hop ! Allez, pour 3 points de hacking, ce n'est pas excessif ! Ça nous donne un scan très long ! Donc, voilà la sortie... Voilà tous les ennemis... Et là, franchement, j'ai l'impression qu'on ne voit pas tout... À moins qu'ils soient très répartis sur la map, comme on le voit... Et il y a plein de portes... Donc, le scan est coupé par les portes... Ok, c'est intéressant... Je pourrais faire le sifflet... Pour attirer tout le monde... Et me replier... Je crois que c'est ce qu'on va faire... Donc là, vous voyez, on a attiré tout le monde... Mais il y en a qui sont derrière les portes... Mais qui ont été scannés par l'objet qu'on vient d'activer... Donc, on sait qu'ils ne vont pas venir... Sur cette action... On sait aussi derrière les portes ce qu'il y a... Comme les loot... Donc là, on sait qu'il y a un loot... Et là, ils vont tous se pointer... Donc maintenant, il est temps de s'enfuir... Alors, sur la route, on peut passer au siège... Et à chaque fois que je vais faire une action... Tout le monde va bouger de un... Je peux aussi poser les tourelles du siège... Ok, on a un bot qui tire sur les couverts... Ça doit être ça... Non, ça doit être ça... Recorder le bot... Peu remarquable dans un combat... Mais très amical avec ses camarades... Quand il meurt... Tous ceux qui sont à deux de distance... Deviennent enragés... Ok... Moi, ce que j'aimerais voir, c'est... Quel est le bot qui a tiré sur le couvert ? Alors, c'est peut-être pas un bot qui a tiré sur un couvert... C'est peut-être un bot qui s'est déplacé et qui a écrasé le couvert... Donc un furtif, éventuellement... J'ai vraiment l'impression qu'il y a du furtif... Alors le furtif... L'autre, le hidebot et le stealsbot... L'autre, il a un pistolet, simplement... Mais le problème, c'est qu'il reste furtif si on n'est pas à côté de lui... Par exemple, si je me replie... Je vais là... Il va arriver furtif... Il va tirer sur nos tourelles en furtif... Vider ses munes et se bloquer... Et bloquer tout le monde autour... Parce qu'il ne va plus pouvoir bouger... Mais mes tourelles ne le verront jamais... Parce qu'il ne se décloquera jamais... En fait, ces hidebots, il faut qu'on soit proche d'eux pour qu'ils se décloquent... Alors que l'autre, il clignote, simplement... Donc à un moment donné, il réapparaît et les tourelles le tuent... Donc, ouais, ça dépend... Alert all bot... Ah mince, on aurait dû activer ça... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave... On le fera après... On fera le alert all bot après... Mes tourelles n'auront plus de munitions d'ici là... On va poser une tourelle là... Ouais, il y a un bot là-bas qui tire dans le tas... C'est le mastermind... Non, ça... Il double les actions des bots qu'il contrôle... Donc lui, il faut le tuer, le mastermind... Vous voyez là, ce truc... Sinon, ils vont arriver avec deux points... Et là, ils ont tous vaniches autour... Ok, il faut qu'on tue tous les masterminds... Ça donne une action supplémentaire aux bots alentours... Pour le reste de la partie... Donc évidemment, là, ils se sont fait booster... Tous ceux qui sont à peu près ici... Ils agiront deux fois... Là, on va avoir un loot... Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a un truc explosif... Et on a un bot qui s'amuse à tirer dans les couverts... Non, il est là-bas... Mais c'est bizarre... A chaque fois que vous attaquez... Ou un ennemi à côté de lui... Il se dissimule pour deux tours... Il peut quand même vous tirer dessus... Ouais, c'est bizarre... Ah, c'est celui-là, Thunderbot, voilà... Donc lui, le Thunderbot... Il détruit les couverts... Mais c'est pas comme l'autre qui est calme... Mais qui détruit les couverts, simplement... Lui, il fait exploser les couverts... Et ça, c'est un couvert explosif... Donc, le double effet qui se coule... Si jamais il arrive à porter de vue de ce truc... Il va le faire exploser... Et probablement endommager tous les bots alentours... Donc ça, c'est une bonne nouvelle... Alors, on va poser une touenne là... Mais déjà, il a dû endommager pas mal de robots... Allez, on se décale... Et lui aussi, c'est un Thunder au-dessus... Euh... On va poser une touenne là... Donc là, il a détruit notre exo-siège... En tirant sur le couvert, en le faisant exploser... Alors, je pensais pas être derrière des couverts... Je croyais que c'était des pylônes... Vous voyez, on vient de perdre... On vient de perdre une exo, là, sur une explosion... Ah, je suis pas réveillé, hein... Désolé... De faire de la merde au réveil... Alors, on va se décaler, évidemment... Je vais faire exploser ça... Bon, nos tourelles font vraiment trop mal... J'utilise le snipe pour soutenir les tourelles... Ok, les tourelles encaissent... Dès que je serai à l'abri, je ferai passer plus vite... Et là, mes tourelles font vraiment un carnage... On n'a plus d'autres tourelles, hein... Vu qu'on a détruit le... Le... Assaut... Mais je peux pas traverser mes propres mines... C'est quoi, là-bas ? Explode... Ah, dommage... Et ça ? Disable movement all bot in sensor range... Donc on peut enlever le mouvement de tous les bots à portée de sensor... Ah, donc avec le science, ça irait loin... Donc avec le science, ça irait loin... Ok, on passe sur le science... Ok, on a des tourelles qui commencent à pu avoir de mûne... Voilà, et là, on est bien... On est à l'abri, mais on va descendre... Les furtifs qui défoncent nos tourelles... Vous voyez, 577, heureusement qu'elles ont 6000 points de vie, hein... Ils sont pas prêts de les tuer comme ça... Et il est censé réapparaître tous les deux tours, hein... Euh... On va passer sur... Sur le snipe, hein, quand même... C'est très étonnant, il y en a qui... Ils sont censés vanicher pour deux tours... Donc au bout de deux clics, on devrait les voir réapparaître... Et ils réapparaissent pas... Et euh, ils ont 10 munitions... Donc ils peuvent faire 6000, c'est l'équivalent des points de vie d'une tourelle... Après, il va finir par les tuer... Euh... Il lui reste 4 mun à cette tourelle... Donc je préférerais... Qu'il le tue pas avant qu'elle ait tiré ses mun, quoi... Voilà, et là, on va juste les attendre... Là, on gagne des sous... À chaque fois qu'il y a un bot qui meurt, on gagne 24 de crédit, hein... Ce qui est bizarre, c'est qu'ils viennent pas par le petit trou devant... Alors qu'il y a un passage, hein, complètement... Ça, ça bouffe 4 de nos tirs... Mais euh... Vu que comme c'est tanky... Ah putain, il est mort, finalement... Vous voyez le nombre de tours, il reste claqué... C'est... c'est étonnant, hein... C'est pas exactement la description, en tout cas... Je crois qu'on a fait tout le pack... Alors c'est dommage de s'être fait choper, parce qu'on a pas fui à temps... Et on a mis des tourelles, machin... Vous voyez, ça aurait pu mieux se passer... Mais toutes les tourelles ont fait pile le dégât... Il y aurait eu encore les mines derrière... Et on aurait pu, dans tous les cas, si jamais ils commençaient à arriver là... Partir par là... Et les attirer derrière nous, hein... Alors, on a un loot à aller chercher là-bas... Faut passer sur le science, sinon on peut pas passer nos propres pièges... Et on avait évidemment les 4 tourelles ici, hein, en plus... Ok... Alors on va avoir un cadeau de moins à la fin de la mission... Vous voyez celui-là ? Steal's bot... Steal's bot... Ah bah non... Pourquoi il était pas... Je sais pas pourquoi il est pas réapparu... Vous voyez, il réapparaît ce qu'on s'approche... Ok, alors ça c'est un peu du gâchis de lune, on va passer sur l'assaut... C'est la vieille mitrailleuse... Euh... Il tire à 8, et moi je tire à combien avec ça ? À 6, 1... Ok, on va lui mettre un coup de laser, pour le paralyser... Un autre coup de laser... Un autre coup de laser... Et la mitrailleuse... Oh, shiny ! Bon, l'idée c'est d'utiliser les mun... Inutiles, hein, sur ça... Alors là on va alerter tous les bots... On va mettre le science... On va passer sur l'assaut... Pour encaisser le tir... Il nous fait pas assez de dégâts... Bon, on régénère... On encaisse trop avec l'assaut... Mais on peut tirer un coup de plasma dans ce tas... C'est pas ultra-tank qu'il est furtif... C'est pas ultra-tank qu'il est furtif... Vous voyez, avec l'encaissement... On régénère largement les dégâts qu'ils font... Si... Y'a pas acharnement, évidemment... Bon, tu m'énerves pas... Là on les a tous alertés... Donc ils ont cassé leurs... Les portes qui les bloquaient... Et tout le reste... J'ai plus le mun... On passe aux grenades... Ce qui suffit largement... C'est quoi là-haut ? Ah, immobiliser les bots, non... On veut pas les immobiliser... On veut qu'ils viennent sur nos pièges... On passe sur le science... Mes tourelles vont... Cramer leurs dernières munes sur lui... Il a combien de munes ? 99, ok... Ok, mes tourelles sont mortes... Ah, il a esquivé la mine... Ok... On repasse sur le snipe... On va aller aider... 10 000 la mine... L'avantage, c'est que les furtifs... Bah, ils peuvent pas éviter les mines... Même s'ils peuvent éviter les tours... Et on les voit pas, mais... Les mines font le boulot... Dommage... Je suis sûr qu'il lui restait des munes... Et lui, il va pas réapparaître si je m'approche pas... Oh là, c'est quoi ça ? Skybot... Ah, il crée des dumbbots... On pourrait le contrôler... Ouais, il a pas eu le temps... Ok... Donc là, logiquement, il n'y a plus de hidebot qu'à des munes... Non plus... Eh ben, on doit avoir tué tout le monde... Bon, on a quand même perdu un bot... Ce qui fait une récompense de moins à la fin... Et le pire, c'est qu'on a des bonnes récompenses d'armes, là... Donc c'est un peu triste... Et ça, là où, c'est quoi ? All cover and sensor range explode... Ça, c'est quoi ? Explode, simplement... Ok, allons chercher les loot, quand même... C'est les pistoles que j'ai... Voilà... Ok... Euh... Des loot, il y en a 3 là-bas... Ça va... Oh... Ils étaient bloqués ici... Ok... Euh... J'ai eu le réflexe de lancer sur le... Sur le gros tas... Je pense que c'est bon... On a dû avoir le... Le fufu dans le tas... Hop... Euh... Explosion booster off extension... Ouais, c'est des mun en plus... Alors j'ai l'impression que c'est des mun... Des modes d'armes en plus aussi, hein... Vu qu'on est dans une armurie... Oh, il y a un loot... Qui a été fait par un mob... Qui a été tué, ça... Hop... Loot... Alors vous voyez, on est limite en hacking, hein... Parce qu'on a déjà quasiment fini... Euh... Rendre toutes les munitions du Nexo... On va le prendre sur lui... Ah, c'est dommage d'avoir perdu Nexo bêtement... Scope of Arsenal... Et donc là, on va gagner 3 mods... Normalement, rares... Alors vous voyez, rares, c'est nul par rapport à nous... Comparé à ce qu'on... Ce qu'on peut acheter dans la boutique... Mais euh... C'est fantastique pour n'importe qui d'autre... Parce que dans la boutique, normalement, t'as pas accès à plus haut que Epic... Euh... Que... Ouais, euh... Le violet, quoi... Et là, c'est que des trucs d'armes... Donc zone d'effet, munitions... Zone d'effet, munitions... Ouais... Attack power, 2 attack range, munitions... Ça, c'est tellement... Polyvalent, celui-là... Que c'est plutôt propre... Euh... Alors... Regardons ça... 48 attack power, 2 range... Vous voyez, déjà... Et on rajouterait des munes... Euh... Facile de voir qu'avec des mods comme ça... On peut améliorer les dégâts globaux... Mais pas les dégâts instantanés... Pour un sniper, il faut beaucoup de dégâts instantanés pour être sûr d'abattre sa cible... Donc c'est pas forcément le mod qu'on veut... Euh... Là... On augmente la portée... Mais c'est exactement les mêmes stats quasiment de... Ah bah c'est exactement la même stat d'attaque... Et à peu près la même stat de munitions... Donc ça ne change même pas le nombre de munitions... Et ça donne 2 de portée supplémentaires... Le problème, c'est que tirer avec le gamaret à 19 de portée n'a pas d'intérêt... 19 c'est trop... Euh... 17 c'est bien... Parce qu'il y a des armes ennemies qui tirent à 15... Mais tirer plus loin que ça... Bah il y a peu de maps où ça va être possible... Les longs couloirs, oui... Mais c'est tout... Mais vu que c'est une augmentation nette... Evidemment c'est tentant... Alors ça nous permettrait aussi de virer... Euh... Un plus 3 range par exemple... En passant à 19... On se dirait... Bah on met 2 trucs avec des ranges... Comme ça, ça nous permet de mettre un énorme mod de dégâts sans range... Oui... Mais regardez celui-là... 3 de range, 51 d'attaque power... Déjà lui il nous permet d'avoir le range... Et en plus il n'est pas nul en attaque... Donc ça c'est vraiment un mode... Assez rare on va dire... Donc on va juste remplacer celui-là quand même... Tant pis, on aura le range... Euh... L'autre option c'est de mettre un de ceux-là... Sur... Sur lui... Vous voyez là... 44 d'attaque power... 48 d'attaque power... De range... C'est à peu près le même concept... Euh... Mais là on a... Euh... On met ça là... Euh... Pareil ici... Attaque power, all weapons... C'est pour booster le gamaret toujours... C'est pour ça que le gamaret fait si mal... Mais euh... Mais euh... Voilà... C'est dommage de virer des trucs vraiment forts quoi... Là par exemple le gamaret lui profiterait d'un... D'un plus 3... Hein... Euh... Le laser rifle... Parce que 10 c'est un peu trop faible... Maintenant tous les mobs ont 8 minimum... Euh... Et ça peut monter jusqu'à 10... Donc quand t'as 10 aussi c'est pas pratique... Tu tires à la même distance que l'ennemi... Il faut être légèrement au-dessus pour le snipe... Alors zone d'effet, attack power... Euh... 4 attack range munitions... Donc là vous voyez... Avec un mode on peut gagner énormément de portée... Euh... Mais on perd évidemment du dégât... Euh... Par exemple si je le mettais... On pourrait dire... Ouais mais attends... Si tu mets tes 4 de portée là... Tu peux virer toute la portée des autres modes... Et puis mettre euh... Que du dégât sur les autres modes... On a des modes qui donnent 90% de dégâts... Vous savez qui donnent euh... Computer et autres... Rien de 90% de dégâts ça suffit largement pour compenser le fait que lui il n'en est pas... C'est vrai... On peut faire ça... Prendre spécialiste là... Portée... Et à côté spécialiste dégâts... Au lieu d'avoir 2 de portée 45 de dégâts... 2 de portée 45 de dégâts... Avoir 4 de portée et 90 de dégâts... Et avec peut-être même une petite stat à côté... Donc c'est peut-être plus rentable en spécialisant... Alors que là on spécialise pas... Vous voyez on met portée dégâts, portée des dégâts... C'est du polyvalent en fait... Euh... Donc euh... C'est à trouver aussi les modes... Là 55 d'attaque power... 21 de munitions... Euh... 66 de munitions... 44 d'attaque power... On perdrait la range... Euh... On pourrait virer 2 de range ici... Donc le 48 attaque power on pourrait le remplacer par 55 attaque power si on voulait... Ou zone... Ou... Attaque power, amour... Bah c'est ce qu'on vient de virer... C'est con... Mais là... Ouais... Là on pourrait faire ça... On gagnerait des munitions... Et des dégâts... Et on repasserait à 17... Ce qui est la portée qu'on veut avoir... Mais évidemment le plus 2 attaque range 48... Déjà on remplace par lui... Mais même l'autre... Vous voyez on aimerait le mettre sur cette arme... On aimerait vraiment l'augmenter à 12... Ce serait parfait... Là on perdrait beaucoup de munitions... Là on perdrait... Euh... On perdrait même du dégât là... Parce que 11 d'attaque power to all weapons... Alors ce qui est plutôt étonnant... Parce que... Il y a quand même 44 d'attaque power... Mais ce qu'il faut voir c'est qu'il y a 36 plus 11... 36 pour l'arme... Plus 11 à toutes les armes... Donc là... Voilà... Ça ça serait cool... Parce qu'on aurait la portée qu'on veut avoir... Mais on perdrait... Voilà... Bon tant qu'on tire à 4000 et quelques... C'est pas trop grave... Parce que... Les robots qu'on est pas capable de tuer en 2 tirs... Y'en a pas beaucoup... Ça fera 8000 quand même... Mais on a des robots qui ont 11000 points de vie... Donc notre objectif c'est pas de descendre à 4000 en se disant c'est une bonne arme... Mais c'est plutôt de monter à 5500... Mais 5500 vous voyez comme c'est dur à atteindre... Parce qu'il faut vraiment avoir des trucs en plus... Et ça se joue pas à beaucoup... On a pas beaucoup de place... Donc quand on aura le sniper elite... Et qu'on va avoir une 3ème arme... On va pouvoir mettre des trucs... Qui augmentent l'attaque power to all weapons... Dans cette nouvelle arme... Et ça augmentera encore plus le gamaret... Et c'est là où on va atteindre le 5005... Donc pour le moment c'est pas très grave... On va dire... Et là le fait qu'on ait plein d'armes... On va pouvoir les garder les mods... Pour obtenir des effets... Là par exemple... On peut voir que... J'ai mis ça là... 55 attaques power... 21 de munitions... On pourrait dire que c'est fort... Mais est-ce que 75 d'attaque power c'est pas mieux ? Un mod level 20... Mais blanc quoi... Il a pas d'autre pouvoir... Mais regardez la différence... On transforme toutes les munitions... En attaque power en fait... Donc si je mets ça à la place de ça... On passe à 4008 de dégâts... On perd les 3 mules mais... 4008... Instantanément... Plus avec un mod le plus pourri de l'univers... Vous voyez... Les mods sont pas forcément... Mauvais... La 4 de range avec 38 de zone d'effet... Evidemment il va servir... 1 de range avec 56 de zone d'effet... Bah il va moins servir... Parce que le 1 de range... On ne compense pas beaucoup... 55 attaques power... 21 mun... C'est ce qu'on vient de virer... 4 range... 34 de munitions... Ouais... Je préfère zone d'effet en fait... Mais voilà... Ce sera sur une arme de zone évidemment... Donc là on a augmenté nos dégâts... Avec un mod blanc... C'est triste hein... Mais... Voilà... Alors... Euh... On a pas eu de mods qui nous donnaient d'autres stats... C'est que des mods full dégâts là... Vous voyez... Et on a pas eu des jolis mods... Ils sont pas... Rien de... Rien de fou... Ils sont level 19 et 20 quand même... Euh... Mais 90 munitions avec 40 de zone d'effet... Evidemment sur certaines armes ça peut être très intéressant... Comme sur le plasma... Euh... La range avec la zone d'effet... Vous voyez ça nous augmenterait de 1 lémune... De 2 la range... Par contre ça fait passer de 8000 à 7000... Voilà... Donc faut trouver un truc... Où on perdrait pas trop de dégâts... Mais on augmenterait quand même le splash... Et là on a pas le splash... Juste lémune... La 80 d'attaque power évidemment on perdrait 3000 de dégâts... Y'a pas d'intérêt... Même si on gagne 4 de distance et une mun... Ça vaut pas du tout le coup... Euh... Enfin voilà... C'est compliqué à trouver l'arme adéquate... Le volatiliseur gagne aussi bien sur la zone... Que sur le... Il gagne avec la distance hein le volatiliseur... Donc là on a quoi ? Attack power... Attack power to all weapons... Shield... Dommage réduction... Zone d'effet... Vous voyez euh... Là on gagnerait 3... 4 de distance... On perdrait la zone d'effet... Donc au lieu d'avoir 2 zones autour de notre laser... On aurait plus qu'une ligne plus fine... Autour de notre laser... Mais on tirerait à 4 cases plus loin... Donc ça fait quand même une AOE supplémentaire en distance... Donc euh... C'est vraiment la seule arme qui profite de la portée... Comme une augmentation de zone en fait... Alors que si jamais vous augmentez la portée d'un lance grenade... Bah ça va juste décaler la... L'explosion du lance grenade plus loin... Alors que là non... C'est tout ce qui est sur la route qui est touché... Donc plus tu augmentes la portée... Mieux c'est... Donc là éventuellement on peut enlever ça... Même si ça réduira nos capacités défensives... Parce que là ça augmente la... Le shield et tout ça... Mais d'un point de vue de l'efficacité du volatiliseur... Evidemment ça l'augmenterait énormément... 4 munitions en plus... Et évidemment... Là on baisserait tous nos dégâts... Donc euh... Il y aurait ça à virer... Oh on peut hein... On peut... Allez pourquoi pas... J'ai envie d'utiliser un peu plus le volatiliseur... Donc... Pourquoi pas... Mais euh... On gardera la plupart des modes d'armes... Pour quand le sniper justement va passer épique... Euh... On va aller regarder la map aussi... Donc là euh... J'ai pas l'impression qu'on est vraiment plus... Euh... C'était quoi ça ? Zone d'effet munitions... Bah on va regarder sur euh... Celui qui fait les zones d'effet hein... Quand même... Alors pas le shadow torpedo évidemment... Mais sur le plasma canon... La meilleure arme de zone... Computer... Computer et shield... Voilà... Munitions attack range... Alors... L'attaque range elle est à combien ? On tire déjà à 15 de distance... Donc on s'en fiche un peu... On est d'accord ? Si je vire ça... On perd plein de computers... Mais on perd surtout... Énormément d'attaque power... Oh... Il y a d'autres distances là-dessus ? Non... Pourquoi je gagne d'autres distances en virant ça ? Ah non... Splash size... Oh... On passe à 8 de splash avec ça... Oh my god... Ok... Euh... Là on ferait quoi ? Là on perdrait encore un million de dégâts... Parce que c'est que du dégâts ça et ça... Et là on perdrait... Bah on perdrait pas grand chose là... On perdrait 2 de distance de tir... Mais on gagnerait 2 de splash... Ça veut dire que là... Quand on tire... On risque de se toucher... Parce que ce qui... On tire à 13 de distance... Donc 13 cases... Mais ça revient de 8 dans notre gueule... Donc on est à 3 cases de distance... Donc si on s'approche... Ou si on tire pas à portée extrême... Bah on est dans la zone d'effet... Donc c'est quand même un peu dangereux... Mais là au moins on perd rien... Euh... Point de vue dégâts... 60 munitions... On passe à 90... Mais vous voyez ça n'améliore rien non plus... Hormis la zone d'effet... Même... De passer de 60 de mun... A 90 de mun... Ça n'augmente pas le peu... Parce qu'on a trop peu de mun... Il faut vraiment des gros scores... Pour passer une mun supplémentaire quoi... C'est dommage... Euh... Sur le Rocket Launcher... On va regarder... Alors sur... Ah bah on peut pas... C'est forcément laser... Energy Weapon... Ok... Bon bah ça vaut le coup quand même... Je pense de perdre un peu de distance là... Pour mettre un mode un peu mieux... Je vais quand même regarder ce vieux mode là... 2 de range... Munition... C'est dans n'importe quelle arme... Donc là on peut le mettre ailleurs... Là on perdrait un splash... Pour gagner un distance... Sur le Rocket Launcher... Pfff... Là on gagnerait des mun... On perdrait très peu de dégâts... Ouais mais on perdrait des dégâts globaux... 8%... Sur les autres... Ah... Est-ce que c'est dommage... On passerait à 20 munitions de Rocket aussi... Dans l'ensemble je pense que c'est plus rentable... Que le petit Venus a la con... Mais bon... Euh... Là c'est Attack to All Weapon... Vous voyez même changer ça... C'est moche... Par contre ça ferait passer la Machine Gun à 10 de distance... Qui la rendrait vraiment plus utile... Euh... Shadow Torpedo... Bah Shadow Torpedo jamais augmenter la distance de tir... Ça sert à rien... Euh... Le seul truc qu'il faut augmenter c'est les mun et les dégâts... Mun dégâts... Dégâts et trappes... Oui... On peut augmenter les trappes... Alors évidemment si je virais tous les trucs basés sur les trappes... Les toiles et les conneries de virus et tous ces trucs là... Pour faire un deuxième science... Ben... On pourrait mettre du dégâts et de la distance et du tir... Ce qui devrait être le siège hein... Vu que c'est notre AE principal... Voilà... Donc normalement oui... On devrait pas mettre toutes les conneries... Mais les conneries... Euh... Ça nous permet de faire des choses très intéressantes... Alors on va garder ça... Euh... 4 attack range... Zone d'effet... Alors on va quand même virer ça... Attack power... Euh... Ammo capacity... Franchement on a des trucs 100 fois mieux en polyvalent... Pareil... 62 zones... 14... Non c'est nul... Euh... 52 zones... Shield... Dommage... Réduction... Ouais... C'était pas mal ça... Mais non... Euh... Attack power... Munition... Pfff... Franchement... Il est level 14... On trouvera mieux maintenant... Et zone d'effet... Munition... Sans... Ouais... Alors... 4 de zone... 4 de distance... On ferait passer le splash à 11... On gagnerait 3 de splash avec ça... Et on gagnerait 4 de range... On passerait à 17 de portée sur le plasma... Après... Après... Si jamais il fait plus que 6000 à la place de 10 000... C'est quand même très très dommage... Par contre en remplaçant celui-là... On perdrait une mun... Alors... C'est bien de passer à 17 de portée... Mais perdre une mun... C'est inacceptable... Ce qu'on veut c'est avoir la troisième mun... C'est pas en perdre une... Donc euh... Ouais... Sur le rocket launcher par contre... Qui est passé à 15 de distance... Euh... En perdant 4 mun... Ça... Ça me dérange moins tout de suite... Ouais... Ok... Ok... Je le fais ce trade... Là c'est bien... De toute façon... On pourra virer un... Mais ça... Zone d'effet... Plus un d'attaque range... Munition... Non... On n'arrive même pas... Vous voyez... Même en mettant 60 de mun... A la place d'un truc... Il n'y a pas 0 de mun... Regardez... Celui-là a 60... Celui-là a 0... Et si je le mets à sa place... Ça ne fait même pas une mun de plus... Alors qu'on est passé à 90 là... Au lieu de 60... Donc vous voyez... Pour passer à une mun de plus... Je ne sais pas combien il me faudra... De munitions capacity... Mais genre 90 peut-être... Un truc comme ça... C'est abusé... Alors que là... Il n'y a même pas de... Il y a 0 en plus... C'est ça l'horreur... Bon... Mais je ne veux pas enlever 3000 de dégâts à l'arme... Même si ça augmente le splash à 10... C'est encore plus dangereux... Euh... Du coup ça... C'est de la mun... C'est de la zone d'effet... Donc c'est forcément sur un truc comme ça... Euh... Ou alors... Sur l'assaut... Non... Sur... Pas l'assaut... Je viens de le faire... Le siège ? Non... Je viens de le virer le siège... C'est sur l'assaut... Sur l'assaut... On voit... Là on gagnerait 3 mun... On perdrait 3 de distance sur le laser... Donc non... Non... Euh... Le plasma rifle... Oui c'est ça... Alors montre-moi... Là on perdrait beaucoup de dégâts... Beaucoup de dégâts... Beaucoup de dégâts... Beaucoup de dégâts... Oui les 3 sont pleins de dégâts évidemment... Mais euh... Mais euh... Faut quand même penser euh... Que là on passe à 5 de mun... 11 de tir... 4, 5 de splash... Vous voyez à un moment donné... Va falloir les virer quand même hein... Les plus dégâts... C'est pas parce qu'on a mis des gros gros dégâts... Que euh... C'est une bonne idée... Ca se trouve le plasma rifle... Ca suffit s'il fait 6000... Et là en poussant à 8000... Je change plus les mods... Et on garde des mods de merde... Alors que à 6000... Il serait tout aussi bien... En ayant bien meilleure stat en dessous quoi... Là par exemple euh... On perdrait un de range quand même... Donc non... Vous voyez... Munition... Zone d'effet... Range... C'est quand même un beau mod hein... Bien plus beau que celui-là... Mais bon lui c'est attack power et range... C'est basique mais... Attack power... Zone d'effet... Arme... Parce que vous voyez celui-là là... 40 attack power... 27 de zone d'effet... Ben... Si on enlève le 11 attack to all weapon... Qu'on peut mettre ailleurs... Vous voyez... Ben... Il est pas si bien... En fait il est bien quand même... Mais vous m'avez compris... Si jamais on enlève le... All weapon... On peut le mettre sur le laser rifle... All weapon... Et puis... Et puis simplement le remplacer pour améliorer... 4 de range... Ammo capacity... Bon alors après il y a ça aussi hein... On peut virer les trucs tout pourris... J'aime bien la range mais euh... Ça c'est une arme qu'on utilise pour grinder euh... Quand une unité est immobilisée ou quoi... Là... Réduire les dégâts de... D'autant ça me plaît pas... 25 amots... 8 attack all weapon... Pfff... Pareil... Réduire toutes les armes... Même de pas beaucoup de 8%... Ça m'embête... Juste pour augmenter les mules et la portée du laser... Mais euh... 13 de distance c'est comme le snipe hein... Sauf que 650 de dégâts bah... Ouais... C'est vachement plus faible... Mais bon... Vous voyez ce mode là... Euh... Level 4... Euh... Il a fait son temps hein... Le mode level 4... On voit bien qu'il est tout pourri... Mais pourtant regardez comme il augmente les stats... Donc je vais changer tant pis... On va... On va devoir virer euh... Les trucs un peu comme ça... A moins que je puisse le mettre à la place d'un autre truc... Pour qu'il soit plus utile... La portée et munitions... Vous voyez là par exemple... Ça choque pas de l'enlever hein... Et au moins on récupérerait tout ça de dégâts... Vous voyez dans l'autre sens... Ça donne envie de le mettre... Pour euh... Pénaliser le laser rifle de 4 de distance... Mais bon... Et là euh... Là on perdrait des dégâts sur lui... On gagnerait des munes... Mais on augmenterait quand même... Toutes les dégâts des autres armes... Mais on perdrait pas la portée à augmenter... Mais on divise par deux le dégâts de l'arme quoi... C'est... C'est là euh... Ah oui mais on perd aussi du shield... Ah... Perdre du shield sur un tank... C'est quand même nul... Là on augmenterait tous les dégâts... On perdrait la portée du laser... Que je viens juste de mettre hein... Ah... Je crois que c'est ça quand même... Virons ça... Allons sur le city map... Et... On va dire que c'est bon... Euh... On va à la boutique... Ça se trouve on va trouver des trucs à la boutique qui vont tout changer... Euh... Je vais virer ça... Ça je vais le garder... On va... Le... L'archiver... Alors on avait quoi en archive ? 42 range... Munition attaque range... On va désarchiver ça... 16 attaques all weapon... 36 max shield sur le réacteur... On a mis quoi sur le réacteur ? 22 attaques all weapon... Ah c'est mieux que ça... Euh... Weapon... Attaque power... 7 attaques all weapon... On peut le mettre là... Celui là on peut le mettre là... Et augmenter l'arme... Les dégâts du gamaret... Ah bah non même pas... Pourquoi ? Ah parce qu'il l'a pas pris en compte... Ok... Faudrait le dé... Euh... Hop... Faudrait faire ça... Donc là on augmenterait à 5100 les dégâts de mon gamaret... Mais on rendrait le laser complètement inutilisable sans la porter... On l'utilise pas beaucoup le laser... Je me dis qu'on peut faire ce trade... Temporairement hein... Vu qu'on va avoir les piques et on aura d'autres trucs... Voilà... Là je fais le trade temporaire... Là c'est des munes... All weapon... All weapon... All weapon... Même si c'est que 7%... Vous voyez 5100 ça devient très propre là... Le gamaret... Et euh... On va réarchiver celui là... Et on va vendre celui là... Vous voyez les archives... Il faut regarder assez régulièrement... Parce qu'on stocke des trucs au cas où... Mais euh... Il faut pas les oublier... Alors on regarde... 8 sentinelles d'immunes... Non... Shield... Computer... Ça a l'air très fort... 18-14... Je vais regarder sur le science... Mais là... 18-14 c'est mieux que ça hein... Mais il y a 2 trap skills... Donc non... Ça sera pas mieux... Non... Ça sera pas mieux... 18-14... Ça vaut pas 39... Ok... En réacteur... 22 attack to all weapon... Alors évidemment ça améliorerait tout là... Mais... Attack power to all weapon... 18-14... Non... Ce serait pas mieux... Ok... Non c'est naze en fait... Point de dommages réduction... Shield related... Power generation... Trap... Steals... Pfff... Le 4 trap est rigolo... Mais on a déjà... On a déjà l'équivalent... Je regarde les petits en premier... Mais faut se méfier hein... Des petits... C'est pas forcément des mauvais trucs... Des fois t'as un petit qui est quasiment comme un gros... D'ailleurs celui là... Vous voyez celui là... On l'a remplacé... Par un truc qui fait 10 de power de moins... Qui fait 3 de propulsion de moins... Qui n'a pas le sensor range... Alors évidemment c'est beaucoup moins hein... Mais qui coûtait 500 au lieu de 18 000... Vous voyez celui là... Et pas à niveau du tout... Donc ce qu'on peut faire... C'est virer celui là... Ou alors l'autre était complètement broken... Mais on l'a déjà équipé... Donc si c'est juste pour changer 3 sensor range... Autant laisser partir ce mode... Et garder celui qui vaut 500... Alors 8 attaques... 1 trap... 52 de dommages réduction... C'est pas mal hein... Rien que le 52 de dommages réduction... Et le 8 power to all weapons... Et très bien sur le... Sur l'assaut... Euh... Shield... Shield... Dommages réduction... Ouf... Les scores sont pas assez hauts... C'est pour ça que je le prends pas mais... Là vous voyez... 2 traps... 18 dommages réduction... 17 to all weapons... Sur notre... Sur notre... Assault ça... Enfin sur notre siège je veux dire... Propulsion... Propulsion... On s'en fout un peu... Mais ça produit 660 de power... Ah oui... Non mais notre power est négatif là... Euh... Ça va pas... Produit 210... 9 attaques to all weapons... Max shield... Ok c'est ça qu'il faut faire sauter... Ça c'est naze... Euh... Et il faut trouver un... Un générateur... Parce que là on peut pas démarrer le... La bécane sinon... 80 de régène... 42 de dommages réduction... Et produit 750 de power... Bon bah voilà... Je crois qu'on l'a trouvé... Mais là y'a quoi ? Power to all weapons... Damage réduction... Strap skill... Et ça consomme 190... Dommage ça c'est bien... Ça c'est pas nul pour tanker... Et ça produit beaucoup d'électricité... On va regarder sur l'assaut... Parce que je pourrais prendre l'électricité de l'assaut et le mettre ailleurs... 21... Dommage réduction... Power to all weapons... C'est ce qu'on a justement... Max shield... Ah ouais... Non mais je peux pas taper dans le max shield... Trop non plus... Et dans le shield related stat... Je sais pas... 42 de dommages réduction... 80 de régène... C'est 2 shield related stats aussi... Sauf que c'est pas le bouclier... Mais on encaisserait plus... Les petites attaques... 5 range... 40 de zone d'effet... Regardez moi cet horreur... Oh la la... Euh... Alors je peux prendre ça pour le siège en attendant... Parce qu'on a besoin de power sur le siège... 22 shield... Régène... Non... Je regarde les autres et puis on verra si jamais je l'achète... Alors... 2 range... Munition... Attaque power 51... On va le mettre de côté... Propulsion 30... 62 régène... Non... Overload... On s'en fout... Attack power... Shield... Power generation sur le réacteur... Même si ça consume... Vu que ça augmente de 50 tout le reste... Je pense que ça tiendrait le coup... Power to all weapons... Et shield related stats... Oh ouais... Il est bien mais... Il faut vraiment que tu aies une bonne génération de power à côté quoi... On va en acheter un de gros... 5 attack range... Zone d'effet... Munition... Wow... Avec le 5 attack range... Là on a quoi ? 2 attack range... Zone d'effet... Attack power 90... Ah oui... C'est autre chose... Euh... Propulsion... Produit de 810... Attack power... Ah bah c'est ça... C'est ça qu'il nous faut... Et ça... Power generation... Shield related... Non c'est ça... On va prendre celui-là... Vu que c'est un qu'on voulait acheter de toute façon... Et on va le mettre sur le siège... Parce que là... Alors... Propulsion... Ça va augmenter le trap... Le stealth... Et tous les dégâts de la bécane... Regardez... On passe de 9000 à 11000 de dégâts là... C'est n'importe quoi... Par contre on passe à plus 720 d'électricité... Et jamais on l'enlèvera celui-là... Vu qu'il fait les deux qu'on veut... Alors évidemment... Si jamais on décidait un jour d'abandonner... Les toirelles de celle-là... Les mines de celle-là... Et les points de virus... Bah évidemment... Propulsion ne servirait plus à rien... Parce que ça augmente le trap et le stealth... Et le stealth c'est nul... Et puis le trap... On n'en aurait plus besoin... Vous voyez... Donc... Avec le polyvalence... Sa polyvalence... Là ça en fait un mode fantastique... Mais pas si jamais on le mono cible... Enfin on le mono tâche... Voilà... Donc on a viré ça... 9% de dégâts... Pour remplacer par 19%... Donc on a gagné 10% quand même... Je vais quand même vérifier que ça... Ce ne soit pas meilleur que ça... Putain... Propulsion... On perdrait 3 trappes... On a gagné combien ? On a gagné 3 trappes en mettant ça... On perdrait 3 trappes... Mais regardez le nombre de dégâts qu'on gagnerait... Et on aurait juste assez en énergie... Ha ! Là on ne gagnerait pas en dégâts... Là on... Perdrait en tout... Mais là on gagnerait en tout... Sauf en trappes... Je crois que ça vaut le coup quand même... Regardez on passe à 12 000... 2 300... 5 000... Le torpé de launcher... Ouais allez... Et puis là on n'est même pas en négatif... Par contre on ne peut pas jeter ça... Ça... Ça peut peut-être aller sur le science... Parce que c'est de la propulsion... Euh... Ben non... Non... Hmm... Presque... Presque... Parce que perdre le trap... Mais vous voyez il est basique celui qu'on porte... Mais on gagnerait beaucoup d'énergie... Mais on a déjà beaucoup d'énergie... Et là on perd en propulsion clairement... Mais vous voyez... Un Epic 14 qui ne vaut plus le coup du coup... Alors on peut remplacer aussi... Vu que ça on veut le virer... On pourrait remplacer un truc du Snipe là-haut... Le problème c'est que là... Ça augmente la propulsion contre des dégâts nets... Et gagner 3 steals ça ne sert à rien... Surtout si on perd 1000 de dégâts sur chaque arme... Donc évidemment il faudrait d'abord remplacer celui-là... Par un truc qui augmente les dégâts d'armes... Et qu'on compare avec... Virer celui-là... Mais là la propulsion de toute façon est inutile... Et on a vu qu'on avait mieux ailleurs... Donc on va juste les virer... On n'en aura pas besoin non plus sur les piques... Donc ça ça se vend... Direct... Et ça nous rapporte 4000 quand même... Donc on repasse à 6000... Malgré nos dépenses... Et on finit de vérifier... 42 dommages réduction... 80 de régène il est bien... 5 de range et 40% de zone... Pareil il est bien mais... On va laisser tourner hein... On va laisser tourner... Le lait... Ouais là... Je vais le virer... 5... Zone d'effet et munitions... 5... Zone d'effet 40... Et limite... Pour le prix... Celui-là est presque mieux... Mais en vrai... Maintenant qu'on a des ranges sympas... Il faudrait qu'on ait au moins des dégâts avec... 4 de range... Attack power... Zone d'effet... Pareil celui-là on peut avoir mieux... 2 de range... 90 d'attaque power... Là ça vaut le coup... On va virer ça... Power generation... Shield... On va le virer... Il est level 14... On l'a gardé depuis trop longtemps... Hacking mine et propulsion... Alors il a beau être que de niveau 16... Franchement... On est difficilement mieux que ça... Avec les hacking points... Donc ça faudra l'acheter dans vraiment pas longtemps... 90% de mun... 2 de range... 21 d'attaque power... On va le virer... 120 de munitions... 1 d'attaque... 12 à toutes les armes... Ça on va le garder par contre... Shield... Dommage réduction... Power to all weapons... C'est pas mal sur l'assaut... Censeur... Propulsion 42... Alors je l'ai viré... On va dire qu'on peut trouver mieux... On va laisser tourner un petit peu la boutique... Donc on a quoi en layway ? 1... 2... 3 épiques... Non... 3 légendaires... 1 épique... Et c'est tout ! Donc là ça va bien tourner... On va voir des nouveaux modes... Et tout ça... Très régulièrement... Alors évidemment... Entre laisser tourner et garder ce qui est bien... Vous voyez... C'est un équilibre très compliqué à maintenir... Donc on va stopper là... Alors je sais que ça a été long sur la gestion... Parce que c'était le bordel... Surtout quand on a une exo qui peut plus marcher... On va vérifier qu'elles sont toutes alimentées... Et il y en a qui sont limite... Sur l'alimentation... Mais ça passe... Et on fera la prochaine mission la prochaine fois... Alors regardons ce qu'on a débloqué... On a débloqué ça... Euh... Ok... Ok... On n'a pas eu ce qu'on voulait... Pour avoir des infos... Il faudrait faire le salvage... Et le salvage on veut le faire... De tous les cas... Si je fais le salvage... J'aurai de toute façon... Pas de passage pour aller ailleurs... Sans passer par un truc pénible... Donc peut-être qu'il faut directement faire le outrun... Vous voyez... Pour traverser... Et on aurait tout de suite les infos des deux derniers... Parce que là c'est les derniers... Si je fais le outrun... Un, deux, trois... Non on aura pas d'info là... Un, deux, trois... On aura l'info là... Un, deux, trois... On aura l'info là... Le problème c'est qu'on peut pas passer par là... A moins qu'on sacrifie cette mission... On peut échouer une mission... Et perdre un point de vie sur notre HQ... Pour ne pas perdre 5 jours... Avec les robots... Sinon on va être obligé de faire... Assassinat... Et capture... Ou alors... Si jamais on le trouve par ici... On pourrait faire... Assassinat... Lion's Den... Weapon de nouveau... Et puis faire l'exo... Donc on aurait pas à faire celui là... Faudrait qu'elle soit là ou là... Pour que ça soit bien... Donc prochain coup... Outrun ici sans réfléchir... Allez... Merci d'avoir suivi... Et à bientôt !